Je voudrais dire quelque chose, hier soir, on a eu le bonheur, le plaisir d'aller donner de la joie à 2000 soldats, pas loin d'avant, de Gaza, et Bémet leur faire à la haèche, Souv Gagnott, qu'a apporté notre ami Stéphane, mais quand elle se adhère, si nous, ma chef chère, la sotte, on a fait ce qu'on a pu. Puis en même temps, je me suis dit, c'est fou, Barou HaShem, parce que ce sont nos enfants, tu vois, c'est l'enfant de 19 ans, 20 ans, 21 ans, c'est nos enfants. Et je sais que ce que je veux dire va certainement énerver quelques personnes, mais je suis content que ce soit clairement dit. J'aimerais bien un jour voir la même chose pour tous ceux qui sont assis en train d'étudier la Torah, qui eux aussi sont des khayalim, par lesquels le monde respire, le monde vit, vous savez, c'est comme quelqu'un qui dit, le cœur est le plus important, ben tiens, retire tes poumons et on verra si tu respireras. Chacun a un rôle à jouer, chacun est un membre, mais tout le monde est vital. Et je vois une grande effervescence quand on demande des dons pour les soldats, tout le monde est présent, et quand on dit le 10 ans arrive, il y a quelques personnes qui arrivent. Et c'est dommage, je dis bien c'est dommage, c'est compréhensible. Et je veux simplement dire que c'est dommage qu'on n'ait pas compris que d'être un soldat de Dieu, qui est aussi habillé en noir et blanc et qui étudie la Torah, 8 heures d'affilée pour si peu d'argent dans des conditions si précaires, mérite autant d'attention que nos soldats qui se battent sur le front. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, alors, vous savez à quoi ça ressemble ? C'est le combat de, est-ce que le corps est plus important que l'âme ? En réalité, l'âme de nos combattants, ce sont ceux qui étudient la Torah. Vous savez pourquoi je le dis à Braut aujourd'hui ? Parce qu'hier, en parlant avec quelques soldats, quand ils me voyaient avec le chapeau passer, prier pour nous, étudier bien pour nous, ça veut dire que eux, maintenant, ils le savent, c'est pas sur l'enjeu qu'on se rend compte de la valeur de la Torah. Et, bravou Hachem, je suis fier et content, je suis moi-même sur le front, moi-même j'ai fait mon service militaire en Israël, j'ai pas de leçons à recevoir de quiconque. Mais je suis aussi un homme de Torah, enfin, je m'efforce, en tout cas, de l'être, le roi David, ce grand conquérant, qui était aussi orthodoxe dans sa façon pratiquée, veillait toujours à ce que quand mille soldats partaient en guerre, il y en ait mille de l'autre côté, et qui étudient la Torah, zekenegetze, bezrat Hachem. Voilà, je vais simplement faire une petite parenthèse, comme ça, où on est là pour les soldats, on fera tout ce qu'il faut pour eux, puisque dans les moindres détails, parce qu'on les aime, ce sont nos neveux, nos enfants, mais de l'autre côté, qu'on soit conscient aussi que ceux qui sont à étudier la Torah ne sont pas des parasites, ce sont aussi des soldats d'Hachem, qui apportent beaucoup de lumière à l'image de la fête de Chanukah, qui paraît banale, on allume des lumières, mais elle donne de la lumière pour toute l'année. Rax Amère. C'est bon. C'est bon.